Une action commune de la coordination rurale de quatre départements, 65, 64, 32, 40, a lieu depuis le 13 mars dernier devant le site total de Pau. A notre micro, Christophe Gaia, de Rabastins de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées, explique les raisons de ce mouvement. Les revendications, c'est pour avoir le GNR à 1 euro, TTC. Aujourd'hui, la France importe des céréales ukrainiennes qui ne sont pas soumises aux mêmes normes environnementales que françaises. Et nous, nous sommes concurrencés. Aujourd'hui, le GNR, c'est une grosse charge pour nos structures. Les entrepreneurs et les agriculteurs n'y arrivent plus parce que cette charge est trop élevée à l'hectare. Nous, on avait demandé à... Il y a trois semaines, on est passé au site total. On a posé nos revendications du ministère de l'Agriculture. Oui. Et nous avons demandé la venue du ministre de l'Agriculture, M. Fénon. D'accord. Vous avez eu une entrevue par visio ? Oui, on a eu une entrevue par visio pour échanger sur le blocage, sur les problèmes qu'on rencontre l'agriculture française sur le terrain. Et donc, on attend un retour pour acter le GNR à 1 euro, TTC. Voilà. Ceci coûterait 720 millions d'euros à l'État, ce qui est une somme qui va être prise en compte par total du fait qu'ils font 21,4 milliards de bénéfices. Oui. Non, non. Non, non. Merci.